et oui bienvenue aujourd'hui c'est fait plus que jamais faites plus que jamais doris merci et donc on se retrouve pour un nouveau stream de schmuck dans the big game of ski avec quoi avec quelque chose de bruyant alors on connaît au son déjà que ça va être du bon vivi qui tâche et vous n'avez pas faux ceci dit on va assister ensemble une petite révolution et quand je dis révolution je n'exagère pas puisque je n'ai pas la date exacte on va la regarder sur l'écran du jeu de sortie de ce shooter mais nous allons briser les dimensions de l'écran et oui tenez vous bien tenez vous mieux nous allons passer dans la fameuse troisième dimension mais pas de la manière que vous imaginez alors voyons l'animal je vous montre qui es tu j'ai eu ça je vais jouer en laissant notre ami maurice qui apparemment est dans une joie totalement intense regardez moi ça c'est pas extraordinaire je vous avais dit qu'on allait péter les frontières de l'écran et complètement faire passer la 2d pour quelque chose de ringard car nous sommes dans les années 80 et oui et on fait du shoot en 3d madame alors c'est pas le vrai 3d c'est certain puisque vous repérez très rapidement que tout est basé sur une matrice fait de perspectives et de zoom sur des sprites le zoom sur les sprites qui ont bien inspiré sera repris plus tard par nintendo pour pouvoir faire de fameux effets spéciaux dans ces jeux vidéo de salon et donc j'ai vu son 1983 mine de rien tous les gosses ont craqué et ont balancé un max de pièces dans ce hit on peut dire que c'est un hit il ya aucune exagération à ce niveau là mon micro est un petit peu loin de lui est ce que ça va mieux comme ça oui ça va beaucoup mieux j'espère que vous m'avez entendu pour le début du steam je ne vais pas le refaire donc nous sommes dans un jeu qui fait de la 3d avec de la 2d et c'est juste génial c'est la première fois qu'on voit ça quasiment à l'époque des sous alors celui là je l'ai parcouru j'en ai cramé des pièces là dedans mais ça veut pas pour autant dire que je vais être bon alors votre déplacement se fait tout le long de je vous fais voir ce qu'il faut pas faire parce que je m'en voudrais quand même que vous puissiez devenir gamer en suivant mes streams sachant que je suis une buse et le principe en fait c'est rien d'autre qu'un galaga mais en perspective c'était pas génial donc je vous laisse deviner ou essayer d'imaginer l'émotion des gosses qui arrivaient là dessus et je vous garantis que les mots passe moi de la monnaie vous jouez plus loin il y en avait on veut tu en voilà enfin j'avance parce que je vais vous faire voir la suite parce que le jeu ne se résume pas à juste tourner autour d'écran comme un cake c'est plus fin que ça attention 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 mais c'est qu'il est vif le bourg toi tu vas me faire une misère non 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 dégage oui repart au fond vas-y shit et pruno alors comme dans le space invader ou le galaga les dernières bestioles dans le tableau en général pour les flinguer c'est pas toujours simple ou alors ce qui est marrant aussi c'est que ce jeu pour la façon dont il est fait vous invite à la plus grande fourberie on vous apprend à être le plus fort possible c'est à dire flinguer les gars une fois qu'ils sont partis un peu loin ou qui sont sur chemin de retour pour gagner le fond de l'écran quand ils sont tout devant on évite alors là il ya des méga bonus faut vite les flinguer oh c'est pas passé loin madame c'est vraiment pas passé loin ne faites plus des trucs comme ça jamais plus non et on voyage vers neptune car en fait le jeu vous fait toute une aventure galactique en vous faisant progresser de planète en planète à désinfecter et ça ça rajoute au trip de la pseudo 3d juste génial ça c'est le bonus stage c'est pour ça que je tenais à aller jusque là vous faire voir au moins le bonus stage alors ces sons qui pourraient porter à rire à l'époque ça envoyait du gros vous aviez les enceintes de la bande d'arcade qui était bien réglé pour le nez collé sur l'écran vous tapez un bon trip tout minot que vous étiez j'avais vu les patterns c'est exactement du pattern galaga mais version 2d et demi quoi 3d au pur est ce que j'en ai cramé des sous sur cette borne je vais me venger je le finir virus aura été un budget chez moi alors je me rappelle que j'avais été de ces petits merdeux gâtés veinard et il me semble que j'avais eu une version coleco vision que t'es pas trop mal réalisé d'ailleurs réalisé monsieur on m'articule et oui non mais c'est bon laisse tomber petit on m'appelle albator je suis le pirate de l'espace donc même si je ne gagne pas à la fin je gagne parce que je suis une médisance légendaire ok le panard de retourner je ne cache pas mon bonheur ce serait complètement idiot je suis comme un gamin j'ai à nouveau quel âge j'avais à l'époque vous ne le saurez pas j'étais très grand déjà j'ai toujours été très grand de toute façon ouais non mais j'avais l'âge de voilà cet âge où normalement tu investis ton argent de poche dans l'éventualité de pouvoir prochainement te payer des moyens de déplacement pour aller voir ces choses ces créatures étranges que l'on appelle des femelles bref l'adolescence hé 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 ça se corse les gars là hé oui non ça c'est un tour pour rien monsieur on continue oui oui est-ce que j'ai un continue là-dessus même pas un petit coeur quelle déception there is no continue bitch bon fallait réellement être un super player pour en voir le bout je remets une partie ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché ce jeu c'est c'est ce petit côté madeleine de proust alors il est c'est répétitif mais c'est tellement bien fait et de toute manière tous les jeux qui sont sortis dans les années 80 et qui voulaient taquiner de la 3d n'avait pas les moyens avec les puissances processeurs d'époque de réellement balancer en temps réel du calcul d'objets situé dans l'espace ça faut bien se le mettre dans le crâne donc ça explique pourquoi tous les jeux qui sont sortis entre 80 et 90 ont essayé d'approcher de la 3d mais ne s'y sont jamais réellement mis ou là je vais exprimer jeter dessous bien donc ce principe du zoom sur les sprites quitte à ce qu'on voit quand même sérieusement que c'est c'est du sprit parce que quand il apparaît en gros plan il est sérieusement dégueulasse et pixelisé c'était utilisé vraiment de partout et sur ça c'est vraiment le coup de génie de l'équipe de programmeurs alors fait un jeu qui donne vraiment la sensation alors qu'il est intégralement en 2d si on regarde bien j'aurais dû mettre le retour vidéo que vous voyez mon petit sourire en coin quand même parce que c'est c'est ça représente beaucoup de de petits sentiments que vous ne voyez pas et que vous ne ressentez pas forcément juste avec ma voix et là j'ai une banane d'enfer et quand je parle de banane je parle de sourire oui madame on était fier qu'on arrivait à faire le work pour changer de planète à la fin du niveau c'était la grande classe américaine et on était content d'arriver avec le double tir pour pouvoir shooter tout le monde dans le stage bonus comme je ne le fais pas voir ici putain gyrus mon amour quoi gyrus mon amour pas loin de ma géliane comme on dit alors je crois qu'il y avait un niveau où on avait un bonus un petit peu spécial si je me rappelle bien bon ça c'est mes souvenirs foireux je crois qu'on est en game over en plus et oui donc vous ne le saurez pas gyrus pour le principe qu'il a posé avant tout le monde dans son gameplay et ben je suis désolé c'est un must have il est validé les amis alors vous me direz oui mais ça a pris un coup de vieux c'est répétitif je vous rappelle qu'on est dans du shmup on fait pas de la stratégie ou de l'aventure exploration donc il n'y a pas besoin de faire un truc qui soit avec une recette hyper compliquée comme on a dans les mmo essayez le si vous ne l'avez jamais fait en plus que vous êtes d'une génération récente c'est deux fois plus de raisons de l'essayer parce que vous verrez que malgré cette apparence de gameplay tout à fait tout à fait simplissime à la prise en main c'est juste du bonheur wali 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 les amis sur ce je vous fais des gros bisous on se retrouve pour continuer d'avancer nos archives shmup j'espère que j'aurai les moyens de me payer un nouveau jeu pour vous le partager en ce moment on parle de shadows colossus très personnellement ça me fait très chier de devoir le racheter une troisième fois puisque j'ai l'original j'ai la version des maths qu'il y avait sur la ps3 en remaster entre guillemets hd et ballon c'est 40 euros pour un jeu que j'ai déjà payé deux fois vous comprenez oui il ya un truc quand même étrange chez les éditeurs c'est que ils pensent énormément à vendre des nouveaux produits mais ils ne pensent pas à ce qu'ils vont faire des gens qui ont déjà acheté les produits et il y aurait beaucoup à discuter je pense à ce sujet mais je m'égare des streams de the big game of ski et sur ce je vous fais des bisous effectueux et on se retrouve très bientôt ciao ciao